Générique 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 Et bonsoir tout le monde J'espère que vous allez bien, salut Je vais vous parler du coup d'IPPF, est-ce que ça vous parle ? Non ? Du coup c'est cool, on va en discuter J'ai failli ne pas arriver ici Là je me suis paumé, mais un truc incroyable L'amphithéâtre Garcia était assez compliqué à trouver Mais je te remercie encore A tel point que j'ai dû demander à des gens Ils m'ont dit, bref, on ne peut pas t'aider Donc j'étais dans le noir, enfin bon bref Ok, on va parler E-BPF, Extended Enhanced, ça dépend un petit peu de la traduction Qu'on a, Berkeley Packet Filter, Filtering On ne va pas nécessairement parler que De Capture Réseau, parce qu'en fait On peut faire tout un tas de trucs hyper cool avec Et il y a tout un tas de boîtes Qui font des trucs super sympa Dont notamment Datadog Evidemment présent ici Bon en fait l'idée, si vous avez déjà touché un petit peu A du TCP Dump Ça vous parle pour faire des captures réseau ? Peut-être, peut-être pas ? Grosso modo qu'il y a un outil en ligne de commande Et vous allez pouvoir du coup taper des filtres Bah ça typiquement si vous avez fait du TCP Dump Allez, j'y vais dessus Du coup E-BPF Donc voilà, je vous ai donné grosso modo à peu près la traduction de ce que c'est Et en fait, ça a commencé Alors là, je ne vais pas faire grosso modo toute l'origine Il y a tout un tas de trucs sur Internet Qui est absolument fabuleux là-dessus Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça a commencé effectivement Avec de la capture réseau, avec tout un tas de problématiques réseau Et ensuite après, le mot Extended est arrivé Et en fait, ils ont proposé tout un tas de nouvelles fonctionnalités derrière C'est-à-dire que, en gros, E-BPF Et là, je vais prendre un raccourci pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Et ça va vous donner On a une sandbox légère dans le kernel Qui nous permet du coup d'exécuter du bytecode C'est-à-dire que TCP Dump, quand vous l'utilisez pour faire une capture réseau Ce que ça va faire, c'est que du coup ça va générer du bytecode BPF Qui va du coup être grosso modo exécuté dans le kernel Et à partir de là, en fait, on fait tout un tas de choses Donc on fait des captures réseau, mais pas que En fait, on peut, vous allez voir tout à l'heure Mais on peut s'amuser avec des fichiers, on peut s'amuser avec tout un tas de ressources Ça peut être du CPU, de la RAM, ça peut être l'introspection typiquement de process, etc. C'est hyper, hyper, hyper puissant Tout à l'heure, je vais montrer un graphe Et ça va vous donner un petit peu tous les outils qu'on peut utiliser dans cet écosystème Et c'est très, très chouette Et en fait, du coup, ce principe-là de se dire qu'on a une sandbox légère Qui est directement dans le kernel et qui est là Ça veut dire qu'en fait, on est en capacité de faire tout et n'importe quoi Et on n'a pas une nécessité de rajouter, finalement, des modules directement dans le kernel Parce que rajouter des modules, ça veut dire, du coup, rebooter la machine Ça veut dire, du coup, suivre les kernels, etc. Là, en fait, ce truc-là, c'est directement dispo, tout de suite Et vous pouvez commencer à l'utiliser Et il y a un point qui est hyper important Là, je vais faire un focus, on va dire, sur des machines, on va dire plutôt UNIX Pour supporter depuis le kernel supérieur à 4.x À savoir que eBPF est aussi dispo sur Windows C'est la beauté du truc Et en fait, là, il y a une très, très forte communauté qui commence à se créer Et notamment, en fait, il y a une fondation qui s'est créée, là, il y a ça, il y a quelques mois Autour de eBPF, d'accord ? Et donc là, il y a toutes les grandes entreprises qui sont dedans Typiquement du Microsoft Amazon, très certainement, il doit être là Facebook, Netflix, etc. Et à savoir que finalement, c'est une technologie, je ne vais pas dire méconnue Au contraire, quelques personnes qui la connaissent et qui l'utilisent Mais grosso modo, on n'en entend pas énormément parler Et voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu sur Internet Au gré de recherches Et que je trouve absolument passionnant Là, j'ai une toute petite bande dessinée Et puis là, à 19h20, c'est à peu près le bon truc Mais c'est pour grosso modo vous dire Qu'est-ce que ça change finalement avec eBPF Et se dire, en fait, on a une sandbox légère au niveau du kernel Mais dans le fond, ça nous fait un petit peu ni chaud ni froid Et là, en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on a un développeur Développeur d'appli, n'importe quoi Bon, il est là, il a une nouvelle feature Il souhaite avoir une nouvelle feature pour observer son application Faire l'introspection, observabilité, tout ça, tout ça Et à partir de là, du coup, il va commencer à discuter avec le développeur côté kernel Pour dire, en fait, je suis en train de faire ça J'aurais envie de faire de l'introspection de mon répli Mais malheureusement, là, je suis un petit peu bloqué Et j'aurais besoin de toi, du coup, développeur kernel Pour arriver à m'aider Donc là, il dit, ok, pas de problème Il vient, là, il me faudrait un petit peu de temps Un an, six mois, n'importe quoi Pour, du coup, arriver à développer cette feature Faire en sorte qu'elle arrive dans le kernel Se battre avec l'inus aussi, au passage Et faire en sorte que, finalement, ça arrive Et que ce soit shippé, ok ? Un an plus tard, on est là Le gars est super content Côté développeur kernel, parti, j'ai fait tout le boulot C'est super bien, je suis hyper content Et là, en fait, ce qu'il se dit C'est que le développeur d'appli se dit Ouais, mais en fait, là, j'aurais besoin de toi Directement dans ma distro Linux Et donc là, cinq ans plus tard On se prend quand même pas mal de temps dans les dents Et on se retrouve à, finalement, se dire Ok, c'est bon, maintenant, c'est shippé Tu peux l'utiliser Et là, ce qui fait que l'application qu'on avait fait Il y a cinq, six ans On peut se dire qu'on la met à la poubelle Et se dire, en fait, le besoin que j'avais Il y a cinq ou six ans, je ne l'ai plus maintenant Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce principe-là ? C'est eBPF Et avoir cette sandbox qui est déjà disponible C'est-à-dire qu'en fait, vous abstrayez complètement De cette dépendance que vous avez Du coup, avec des développeurs kernel Ok ? C'est-à-dire que là, vous avez un bac à sable Et ce bac à sable, il est dispo Et en fait, tout ce qu'il vous reste à faire Ca va être du coup, avoir des programmes Qui vont vous permettre d'avoir du bytecode BPF Qui va être exécuté et qui va vous donner le résultat Ca c'est dispo et on peut l'utiliser Ca vous laisse un peu sans voir Non mais, on va faire quelques petites démos et ça va être chouette Je vais vous montrer ça Je voulais juste un petit peu vous dire Voilà, eBPF, ok c'est super On vient de nous en parler, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, il y a différents use cases qui peuvent arriver D'accord ? On parle de réseau, évidemment On parle de sécurité, on parle d'observabilité De tracing et là, c'est un des points Justement que je vais essayer d'aborder dans cette toute petite introduction D'eBPF, on ne pourra pas, il reste 10 minutes Et je pourrais évidemment en parler, je pense, assez longtemps Pour en parler tout à l'heure Mais voilà, je vais essayer d'axer ma présentation Notamment sur la partie tracing Et je vais parler d'une personne Une personne qui est hyper connue Qui s'appelle Brendan Gregg Son nom vous dirait peut-être pas grand-chose Il a commencé, bref, à travailler côté Sun Il était 6 admins Et puis après, voilà, il est parti dans tout un tas d'autres boîtes Dont notamment Netflix Et là, en fait, c'est, on va dire, un assez gros gourou De toute la partie, du coup, de BPF Il a quitté récemment et maintenant, il est chez Intel Et voilà Et donc, je vais parler surtout de cette personne Qui a un blog absolument énorme Avec des présentations absolument folles Et donc, je vous le recommande dans les annexes Et il a cet aspect justement Sysadmin, tracing et performance system Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu le côté Que je vais vous présenter On a tout un tas de projets Alors, Cilium, Falco C'est peut-être des projets qui vous parlent Ou qui vous parleront plus tard en entreprise Ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser Et là-dessus, après, voilà Vous avez, du coup, toute la partie Donc évidemment, User Space Vous avez des SDK qui sont disponibles Donc là, je parle au niveau de langage en tant que tel Du C, du Go et autres Et ensuite, après, on va avoir, du coup, toute la partie Kernel Qui est justement la partie hyper intéressante La partie Runtime Qui est avec ce fameux bac à sable Qui est à disposition Qui va vous permettre, du coup, d'exécuter ce que vous souhaitez D'accord Donc là, je vais faire un focus Et plus particulièrement sur tout ce qui est Unix Mais à savoir qu'effectivement, avec cette fondation Fondation eBPF Microsoft, là, est à fond, à plein les ballons Et on propose maintenant du eBPF pour Windows Et c'est assez incroyable Parce que d'un point de vue sécurité Typiquement Alors, je ne sais pas si c'est des trucs qui vous parlent Notamment des outils comme Sysmod Qui vous permettent de faire tout un tas d'audits Des event logs Et des events qu'on avait notamment sur des machines Windows Et bien là, en fait, avec eBPF, on peut le faire Avec beaucoup plus de souplesse Et c'est beaucoup plus puissant Et on peut corréler énormément de choses ensemble Plutôt que d'avoir du VXML avec Sysmod Qui se fait, mais qui est un petit peu plus compliqué Ok Ça, c'était le graphe dont je vous parlais tout à l'heure Je regarde un petit peu le temps Et en fait, quand on parle d'eBPF, de BPF On a notamment quelque chose qui est hyper important BCC Qui est BPF Compiler Collections Et qui est finalement une suite d'outils Qui est déjà à disposition C'est-à-dire que Se dire, voilà, je vais rentrer Et je vais directement plonger dans du ByCop BPF Ça risque de faire un petit peu mal Ça peut se faire, il vous faut un petit peu de temps Mais à côté de ça, du coup, il y a toute une set d'outils Qui est déjà disponible et qu'on peut télécharger Et du coup, déjà commencer à le tester sur vos machines Et ça, c'est hyper chouette Et en fait, si on regarde, ça adresse énormément de choses Que ce soit des applications On va du coup avoir toute la partie scheduler Des librairies system Toute la partie call interface Toute la partie file system Volume manager Device driver Grosso modo, en fait, on peut à peu près tout toucher Avec du BPF Et avoir une observabilité de dingue là-dessus Je vais faire une petite démo Si vous voulez Encore, ça vous laisse sans voix J'ai peut-être deux minutes là Mais pour vous montrer très rapidement Et eBPF Voilà, donc là, j'ai un outil qui s'appelle notamment Tac Je vais vous le montrer Donc là, je me suis connecté sur une de mes machines Qui s'appelle du coup TCP traceur BPFCC Quand vous allez installer les outils directement sur votre machine Donc, au niveau de l'appendice Je vous donnerai un petit peu tous les éléments Vous vous retrouvez avec tout un set d'outils Et le set d'outils, en fait, je peux rapidement vous le montrer Et il y a combien d'outils là-dedans ? Là, du coup, il y a 94 utils que vous pouvez utiliser, d'accord ? Et ils ont tous, du coup, en fait, ce suffixe BPFCCO Ok ? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous installez finalement la spacket sur votre machine Et à partir de là, en fait, vous allez commencer à pouvoir jouer avec tout un tas de choses Ça peut être, finalement, des Cisco Python Ça peut être toute la partie Java pour de l'introspection Ça peut être, du coup, toute la partie connexion TCP Etc, etc. Regardez, par exemple, toute la partie aussi full system Voir si vous avez des problématiques de latence dessus Ça peut être hyper large, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le fameux graph Et voilà, donc là, j'ai une machine, donc je suis connecté en SSH dessus Et là, j'ai lancé, du coup, le TCP traceur Qui va, grosso modo, me dire Ok, quelles sont les connexions que tu as tout de suite ? Et ça va me faire, voilà, une introspection sur toutes les connexions Qui sont acceptées, qui sont sur mon système Donc là, c'est un exemple tout bête Vous allez avoir le PID, évidemment Vous allez avoir, du coup, l'outil Ou en tout cas, le process qui va, du coup, avoir cette connexion Qui va la recevoir, donc là, par du NGNX, du T-Scale Qui vous permet d'avoir une sorte de VPN un petit peu sympa Basé sur WireGuard, du SSHD, etc, etc Donc c'est-à-dire que là, je me suis connecté en SSH sur ma machine Et je peux récupérer ces infos, ok ? Et tout ça, en fait, c'est juste, finalement, en utilisant un petit script Qui est directement disponible et qui me permet de récupérer ça Et vous pouvez faire tout un tas de trucs assez fous Comme, par exemple, là, j'en ai lancé un autre Je vais essayer de le remontrer Au passage, ça, c'est Gitpod J'ai découvert ça Et c'est absolument fabuleux Ça vous permet d'avoir un IDE directement dans le browser Avec tout un terminal, etc. Et c'est assez chouette, on ne va pas se le cacher Et là, voilà, là, c'est un autre outil qui s'appelle, du coup, execsnoop Qui est juste en haut, là, du coup, j'essaie de vous l'afficher Et qui, grosso modo, bah, en fait, va regarder toutes les commandes Qui sont exécutées dans d'autres terminales que je peux avoir Ou des commandes qui sont exécutées Et ça va, du coup, me les afficher Donc, là, on peut voir, voilà, j'ai fait des LL, j'ai fait des WC-L Comme tout à l'heure Il y a tout un tas de commandes qui sont passées Et ça, ça peut être aussi hyper intéressant Par exemple, donc là, je vais vraiment axer ma présentation Sur la partie tracing et performance system Voilà, c'est se dire, bah, voilà, je prends l'outil Je sais que, grosso modo, il y a peut-être quelque chose qui se passe Je fais un top ou htop Je vois qu'il y a des choses qui, bizarrement, ont l'air de se passer Mais typiquement, un htop, si on lance juste une petite commande Qui, du coup, s'exécute de manière très temporaire On ne va pas nécessairement le voir, d'accord ? Avec des outils, là, comme execsnoop Ça peut être intéressant, parce que ça va vous dire Ah bah tiens, il y a ce truc-là qui vient de s'exécuter Ça exécute, mais il tombe toutes les secondes Et potentiellement, c'est en train de vous foutre la grouille sur le système Donc ça, c'est un autre outil Ouais, donc là, j'avais un petit htop Là, c'est les outils que je vous ai montrés Et après, il y a un truc qui est plutôt pas mal Qui s'appelle, du coup, bio-latency Et en fait, ça, vous allez le lancer Hop, là, je ne vais pas pouvoir... Ça, c'est l'effet démo, évidemment Non, autant pour moi Et ça va vous permettre, du coup De voir la latence I.O. que vous allez avoir D'accord ? C'est-à-dire que, du coup, ça va vous faire un benchmark Et après, ça va vous sortir un histogramme Pour vous dire, bah tiens, typiquement, toi, en termes de latence Sur ton système, tu te retrouves ici Voilà, et du coup, là, ça vous sort Un petit histogramme avec la distribution, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant Et c'est des outils qui sont, du coup, à portée de main Vous pouvez l'utiliser à partir de maintenant C'est-à-dire que vous installez ça sur votre machine Et vous pouvez déjà commencer à l'utiliser Donc plutôt chouette Ça, du coup, là, la personne qu'on voit, là, très rapidement Et je finirai un petit peu là-dessus Donc c'est le fameux Brendan Gregg, là, qui est un Australien Du coup, là, qui est fabuleux Et voilà, et en fait, ce qu'il se dit, c'est que Lui, côté Netflix, ils utilisent notamment des GUI D'accord ? Donc c'est tout un tas D'applications web ou autre Des Grafana, Enco, Datadog, certainement Peut-être qu'ils l'utilisent côté Netflix, je sais pas Peut-être, peut-être pas Ok, on va pas dire, ok Mais grosso modo, évidemment, c'est fait au travers des GUI Après, à partir de là, si vous avez envie de faire du troubleshooting Etc, et un petit peu de tweaking qui soit Un petit peu plus performant, bah c'est se dire Vous allez certainement être limité au niveau des GUI, au niveau de l'interface graphique Bah c'est se dire, on va directement sur la machine Puis on va regarder ce qui se passe Donc voilà, ça, ça peut être intéressant Et il y a un truc que j'ai mis en encadré, mais que je trouve absolument fabuleux C'est qu'effectivement, ces outils-là, c'est un petit peu Des outils qu'on pourrait utiliser en temps de crise C'est-à-dire, bah là, j'ai vraiment un gros pépin en termes de prod Et là, on se rend compte que, bah je sais pas, mon serveur web Il répond plus en 200 millisecondes Mais je sais pas, en 5 ou 6 secondes Et je comprends pas pourquoi, bah pourquoi pas utiliser ce type d'outil Donc voilà, donc ce qu'il dit Et je pense qu'il a dû l'éprouver certainement C'est typiquement un type d'outil Qui peut être intéressant à installer, évidemment Avant que la crise arrive, parce que, bon Quand la crise arrive, on peut peut-être certainement Même pas faire un SSH sur la machine ou quoi Donc voilà, avoir les outils un petit peu par défaut Surtout les systèmes, pour après faire du troubleshooting Plus avancé, ça peut être cool Je finirai là-dessus Voilà, c'est un petit peu là Quelques liens, quelques pointeurs, et j'espère Que ça vous aura intéressé, le sujet d'IPPF Voilà, le fameux Brendan Je l'appelle un petit peu un magicien Mais il est assez phénoménal Déjà sur sa manière de parler Et puis voilà, il a fait tout un tas d'articles, etc Son blog est une mine d'informations Et je vous le recommande plus que tout Il est très moche, en terme de Il n'y a pas de CSS, il n'y a rien Mais du coup, par contre, le contenu est assez fou Et voilà, notamment Performance Analysis Avec BCC et BPF Et je pense quelque chose à voir Le fameux repository Vous pouvez directement cloner avec les 94 Plus outils Et dernièrement, voilà, je pense La partie fondation avec eBPF Qui est en train de grossir Je crois qu'il y a deux summits par an Tout un tas de talks, tout un tas d'entreprises qui viennent Et je resterai là-dessus Regardez, ça vaut le coup Et c'est super cool 15 minutes 03 Et on est pas mal Peut-être que je serai perdu dans les images, j'en sais rien Ouais Ouais, alors, en fait, c'est marrant que tu dis ça Alors, BPF et notamment toute cette technologie Je ne sais pas si ça vous parle Le groupe Equation Il y a eu Shadowbrokers qui était arrivé en 2016 Et qui a grosso modo leaké tout un tas de données de la NSA Et dans les données qu'ils ont données Ils ont parlé justement de Rootkit Fait par la NSA Qui va en fait abuser toute la partie BPF Sur la partie communication Pour arriver à se cacher, etc. Donc ça, typiquement, c'est un des trucs Qui je pense, voilà, d'un point de vue étatique On en parlait tout à l'heure Qui est largement utilisé Si je dis pas de bêtises, effectivement Il y a une certaine entreprise qui a fait beaucoup de travail Sur toute la partie Rootkit récemment Autour de ça Et en fait, on peut se dire que les attaques qu'il y a pu y avoir avant Avec, ouais, je pense d'un point de vue Rootkit Je pense que c'est l'un des meilleurs outils à pouvoir utiliser A l'époque, là, il y avait les Rootkit avec les fameux LD Preload Je ne sais pas si ça vous parle, on pourra en reparler tout à l'heure Voilà, avec eBPF, on arrive à un autre niveau Et qui est tout aussi bien Donc, oui, ceci dit Je pense que c'est encore un petit peu méconnu Donc, il y a pas mal de choses Il y a eu beaucoup de fuzzing aussi qui a été fait autour d'eBPF Mais c'est encore très très récent Et je pense que ça doit avoir un an ou deux grand max Donc, ouais, un bon vecteur à mon avis à regarder Mais, ouais, tout à fait Et puis là, en fait, vu qu'il y a énormément de développement Notamment sur la partie Windows Ouais, je pense qu'il y a des choses à faire Voilà, il y a des choses à faire Tout à fait A tout à l'heure, du coup, si vous voulez En parler Ouais, ça marche ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501